Musique Alors cette journée, elle est particulièrement intéressante. C'est sans doute notre plus grande journée de l'école parce que c'est la journée du diplôme, c'est la journée de fin d'année, de fin d'études, mais c'est aussi la journée des fins d'année pour les quatrièmes années. Nous avons en réalité deux promotions du deuxième cycle, la quatrième et cinquième années, qui présentent leurs travaux de fin d'études et de fin d'année. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette confrontation au réel des professionnels qui viennent les juger ou en tout cas essayer d'analyser et d'apprécier leur évolution et leur adéquation. C'est aux attentes, aux demandes du monde professionnel. Les métiers qui sont enseignés ici sont clairement les métiers les plus importants aujourd'hui pour nous. Je reviens de Cannes, du Festival international de la publicité. Et clairement, toute campagne aujourd'hui est une campagne qui est en même temps offline et online, qui est en même temps digitale et événementielle. Et donc cette nouvelle génération de digital natives qui produit et qui apprend dans cette école sont vraiment les talents dont on a en fait le plus besoin. D'ailleurs, chez Tébulois, nous sommes je crois une source importante de stages en motion design, mais pas simplement aussi en création. Et j'espère que beaucoup des jeunes que j'ai vus aujourd'hui, en tout cas j'en ai repéré quelques-uns, vont nous rejoindre bientôt. Les attentes, c'est à la fois de voir la qualité générale de ce qui est produit, la manière dont aujourd'hui des jeunes qui ont cette formation sont déjà capables de faire des choses très abouties. Et c'est ce que j'ai encore pu voir aujourd'hui avec un niveau de professionnalisme, à la fois sur le concept, à la fois sur la mise en forme et à la fois aussi sur la manière de présenter, puisque chacun présente au travers d'un stand. Donc on juge aussi, comme dans la vraie vie, la qualité de l'exécution finale et de la présentation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui passent par la relation. Même si on est très très bon créatif, il faut pouvoir savoir engager des relations et puis être à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la société. Donc moi, l'ouverture, la curiosité est une qualité pour moi essentielle. Et puis ensuite, c'est le génie, c'est la personnalité, c'est le regard sur les choses. Mon projet de fin d'études, c'est une web application, un web service pour les artistes et les amateurs d'art qui permet de créer des expositions virtuelles, géolocalisées, d'avoir exactement les mêmes avantages qu'une exposition, c'est-à-dire de se déplacer dans un lieu donné, durant un temps donné, pour voir les travaux d'un artiste. Sauf que là, on va avoir ça sur le mobile. C'est-à-dire que l'utilisateur va se déplacer dans un lieu donné, par exemple à Châtelet, pour pouvoir voir sur son téléphone le travail d'un artiste. C'est de transformer Paris en une immense galerie et à chaque station de métro, de découvrir un nouveau réseau d'artistes, de jeunes talents, de photographies, d'illustrations, de peintures ou de vidéos. On a eu comme concept l'espace. L'idée, ce serait de projeter une animation dans l'espace. Pour ce faire, j'utilise la technique du mapping. Je me suis demandé si on pouvait pousser le sujet un peu plus loin en projetant sur des parties et dans des endroits un peu plus complexes. Mon projet de fin d'études, c'est un magazine à but pédagogique pour les étudiants en art graphique et les amateurs d'art graphique. Partant du constat que l'accès à la compréhension au savoir graphique, ça coûte très cher par rapport au livre. La presse est très spécialisée aussi. C'est-à-dire que soit c'est des magazines hyper spécialisés où le néophyte ne comprendra rien, ou alors c'est des magazines techniques qui vont apprendre à réaliser des choses, mais l'entre-deux, il n'y a pas. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, réussir à faire un accès à la culture et à sa compréhension pour tout le monde de manière très accessible. C'est vrai que non seulement la communication est à 360 degrés, c'est-à-dire sur la totalité des points de contact, mais aussi, et c'est l'autre nouveauté, 365 jours par an, parce qu'Internet ne dort jamais, et donc avec les réseaux sociaux, il est important d'être présent en permanence. Pas mal d'étudiants sont beaucoup plus à même de regarder un peu ce qui se fait au niveau des réseaux sociaux, de la réalité augmentée, de la géolocalisation. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'une formation de créatif qui soit, j'allais dire, plus que jamais des hommes ou des femmes orchestres, et qui ait cette capacité d'être en même temps capable de produire un concept qui fonctionne sur, j'allais dire, des médias conventionnels, classiques, du print, de l'affichage, de la radio, de la presse du cinéma ou de la télévision en format plus classique, mais évidemment, qui produisent des contenus au travers d'une idée très forte et déployable de manière multiple, sous toutes ces formes, et en particulier sous forme digitale. C'est ce que j'ai vu là, en voyant des projets qui sont à la fois sous forme d'applications iPhone, ou dans un ordinateur, ou en motion, ou de manière plus classique, dans des annonces presse ou d'affichage. Et c'est aujourd'hui ça qu'on attend d'un créatif, d'un concepteur-rédacteur ou d'un directeur artistique, c'est d'avoir cette capacité de penser à une idée qu'il va pouvoir déployer sur la totalité des moyens de manière permanente.